Sous-titrage Société Radio-Canada Le feu a poigné. Alors, comme un point long, j'avais pensé que le transistor qui était ici n'était pas nécessaire, mais il l'était beaucoup, au point que ça a fait cramer la résistance qui suivait. Alors, maintenant que j'ai un nouveau meilleur ami qui s'appelle DigiKey, qui m'a fait du shipping pour 8$ en une journée, j'ai réussi à avoir cette semaine tout ce que j'ai besoin pour être capable de faire la révision en bonne et due forme du WPC. Alors, ça implique les résistances, les diodes et les transistors. Ça fait que, sans plus tarder, je démonte le board et on se retrouve dans le workbench. On est sur le workbench, on entend le chat miolait à la distance. J'ai enlevé toutes les pièces qui avaient potentiellement des dommages. J'ai tout ce qu'il faut pour remettre, alors je me suis dit, on nettoyait tout ça. Il y a énormément de traces qui ont levé, malheureusement. Ça va être beaucoup de fignolage pour s'assurer que le contact est bon exactement à chaque point de soudure. Je vais commencer par le haut et y aller très tranquillement et m'assurer à chaque fois que chaque soudure est bonne. Alors, on repopule, mesdames et messieurs. J'ai fini de repopuler la portion manquante du PCB. Faites des revérifications. Ce n'est pas évident. Les pads lèvent vraiment tout seul. Ça a été tout qu'une gymnastique de m'assurer que les contacts sont bons. Tout a été revérifié. J'ai mis ça le plus propre possible. Et selon toutes les attentes, ça devrait être fonctionnel et stable dans la machine. Allons le vérifier à l'instant. Alors, c'est replogué et on est prêt à remettre le courant là-dedans. Et on espère que ça ne fasse pas de snook. Alors, c'est de bonne augure pour l'instant. On a un test report reading. Alors, ça fait un bout qu'elle a joué. Peut-être qu'elle a un petit problème. Fait que, pour une game, voir, dude! Tout est stable pour les snooks. Ça fait déjà plus longtemps qu'on joue que c'était comparativement l'autre fois où ça a fait une petite flamèche. Je vais repositionner... On reste à l'affût. Ça veut dire qu'on est poigné pour la tester. Tu es, maudite affaire! Let's go! On joue! C'est une excellente game. Ça mérite l'attention qu'on lui donne en ce moment. Je vous reviens avec mon verdict sur 50 minutes, mais j'ai un bon feeling que... Alors, tout porte à croire que la NDI 500 est maintenant dans un état fonctionnel et stable. On va maintenant se rabattre à un autre petit bug que Mathieu a avec sa hood on it, c'est-à-dire un DMD avec des bons flickering du artefact qui pop en masse dans notre Matrix. Alors, je présume que c'est essentiellement un problème de connecteur. On va regarder à l'intérieur. Après une observation, essentiellement, le problème pouvait surtout venir des Ribbon Cable. Et comme de raison, après un petit peu de wiggling, pagling avec les Ribbon Cable, tous les artefacts sont disparus d'un coup. Alors, un nettoyage va être fait pour être sûr que ça reste comme ça le plus longtemps possible. Alors, quick win! Yeah! On est-tu content? Yeah! On est content! Hey! Hey! Je suis présentement derrière un Twin Cockpit de Sega Rally Championship. Ça, c'est un chip. Ça, c'est deux câbles qui venaient de chez... Quoi? Je vais faire l'auto pour voir c'est quoi. Ah, OK. Ça, à l'origine, c'est deux câbles... Voyons! Je vais te t'en faire mieux. Ça, à l'origine, c'est deux câbles qui viennent de chez Ben Amusement qui ont été achetés pour être à l'exposition Game Story au Musée de la Civilisation des environs de 2012-2013 à peu près. Une fois que l'exposition a terminé, il liquidait toutes les machines et j'ai forwardé le link à Mathieu qui, lui, s'est procuré les deux cockpits. Et là, on parle qu'on... Donc, depuis 2013, ça fait six ans. Ça va vite, hein? Oui. Il y a le temps de les désaménager, les deux câbles. C'est ça. C'est ça. Puis ça se laisse porter en tabarouette. Évidemment, le gros problème, c'est les écrans. C'est des écrans mid-res et tout. Puis c'est vraiment pas évident. Ça fait que... Moi, évidemment, vu que je ne suis pas à Chicoutimi souvent, c'est vraiment par petits à coups que j'ai donné du support technique sur la conversion du signal vidéo pour les mettre dans des LCD. Et tout ça à l'aide des fameux GBS 8200 à 20$ sur eBay. Et on en a passé une couple. Il y en a qui ont carrément sauté. Le gros problème, l'écran devenait rose. On mettait ces boards-là. Ça sinkait. Ça jumpait. Ça n'avait aucune stabilité. Et là, aujourd'hui, on se retrouve finalement à en mettre un nouveau. On avait réussi à en faire fonctionner un avec les bons settings de clam, de horizontal size, position. On y reviendra tantôt. Je vous montrerai ça dans le menu. Mais bref, là, c'est un lourd combo. Je pense qu'on est sur le point de gagner. J'en suis finalement à faire les soudures tellement je suis... On vient de faire un test. On vient de partir les deux bornes. On vient d'ajuster le signal vidéo. Tout est stable. Tout est beau. Donc, on stabilise le tout. On soude les trucs. Et puis, on va être à même de pouvoir jouer à Segur Ali très bientôt. Seul hic, on a un petit feu de foyer dans le son. Ça crépite à mort. On se demande c'est quoi. Ça fait qu'on avisera ça. Mais là, pour l'instant, le plus gros step, c'était le fameux sync vidéo dans les écrans. Et là, on pourrait enfin dire qu'on a réglé ça. Je croyais que j'allais avoir à mettre une résistance de 680 Ohm sur le sync. Comme je l'ai fait, par exemple, sur la Miss Pac-Man du McFly pour être capable de stabiliser le visuel. Et finalement, ça ne marchait pas. Ce n'était pas ça. Alors, finalement, aucun besoin de résistance dans le sync vidéo. Le board est en bon état. Ça fonctionne bien. Alors, il me reste cette belle petite couette de fil ici, là, qui est bien tortillonnée. Eh bien, on va couper ça. On va souder, shrink to bay et apprécier le résultat. On vous revient quand c'est fait. Le visuel est stable et ça fait longtemps que les deux bornes n'ont pas eu, justement, un signal égal de chaque bord. Alors, c'est vraiment une très, très belle étape de franchie. Je trouve ça super cool. En ce moment, ce qui est un petit peu moins cool, c'est l'audio qui est vraiment super grichitif. Et évidemment, bon, tout a été ouvert. Peut-être qu'il y a un fil qui est accroché dans les amplis audio. On a des amplis audio qui se trouvent ici. Et puis, on a peut-être, justement, un problème qui a été généré, quelque chose qui a été accroché. Ah, mais tiens, il y a un fil de déconnecté ici. C'est sûr que ça... Ah! OK. Il y avait un fil de déconnecté ici sur l'ampli audio. Excusez-moi si je ne l'ai pas filmé live, là. J'étais en dessous du carton. Mais déjà là, c'est les meilleurs signes. Bon. Ça fait que ça, ça marche ici. Good. Il y en a du condensateur. C'est sûr qu'un cap kit, ça ne ferait pas de tort pareil éventuellement. Ah, c'est sur les bornes. Oui, j'avais fait un cap kit, c'est bon. OK. Ça fait que ça griche quand même. Mais au moins, on a... Hein? Bon, on a du son. Bon, on a du son. OK. Ça fait que... On a à tout ça, là. Ah, on a eu assez d'émotions fortes. On a réussi à régler la N500. On a réglé le DMD de la Houdonit. Yes. On a le signal vidéo qui marche chez deux écrans. Puis on a le son qui est revenu sur la Segur Rally. Wow! Le temps de la bière, hein? Elle est frais? Ah oui, il y en a frais. Good! Hey, à plus. Puis à un prochain épisode de On The Road No. 4. Qui sait où ça va se dérouler. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada